Musique 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 Merci de suivre la TFM, il est 20h, bonsoir à tous et à toutes, tout de suite les titres de cette édition. Au lendemain des attentats de Grand Bassam, la France appelle ses ressortissants à plus de vigilance. Jean-Félix Paganon que vous entendrez au cours de cette édition s'exprimer en marge de la 10e édition du Siagro. Le Salon international des industries et techniques agroalimentaires s'est ouvert ce mardi au 6S. Retour sur le meurtre des deux jeunes filles à Bogal. D'autres personnes seraient impliquées dans l'affaire. Pour l'heure, six personnes ont été arrêtées. Du chanvre indien retrouvé sur les lieux du drame, les détails de l'enquête dans quelques instants. Focus sur Sandou, une petite commune réputée difficile d'accès. En cause, le mauvais état des routes, une situation imputée aux gros porteurs, accusée de négligence par les usagers. Vous les entendrez dans ce journal. L'insécurité routière, encore trop de morts sur les routes. Coup de projecteur sur Glax, Buntupikine, rue Fisk, le constat est préoccupant. Enfin, large fenêtre consacrée au référendum du 20 mars prochain. Kolda et Rufisque vibrent au rythme du 8. Adarou Mousti, Moduyane Fada, Bacampagne pour le nom. Le poids des guides religieux en période de campagne. Nous en parlerons également avec au menu éclairage et arguments d'analystes politiques. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous. Après les attaques de Grand Bassam, la France met en garde ses ressortissants. Basé ici au Sénégal, l'ambassadeur Jean-Félix Paganon appelle ses compatriotes à plus de vigilance. Il s'exprimait en marge de l'ouverture de la 10e édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires qui s'est ouvert ce mardi au 6S. C'est un compte-rendu signé Aminata Mbareso et Maudou Diop. La Côte d'Ivoire atteinte, le Sénégal passe à l'abri des terroristes. C'est du moins l'avis de l'ambassadeur de France au Sénégal. Les dramatiques événements de Grand Bassam soulignent qu'il y a un risque dans la région et que le Sénégal est un pays qui est dans la région et qui est donc affecté par cette menace terroriste. Pour Jean-Félix Paganon, c'est cette situation qui a motivé l'envoi de mail à tous les ressortissants français établis dans la capitale sénégalaise des messages de vigilance. Nous avons communiqué hier, nous avons adressé un message à l'ensemble de la communauté française. Il n'y a pas eu de changement dramatique dans la communication que nous avons adressée à nos compatriotes. Mais il y a le rappel de la situation qui est une situation effectivement où il y a des risques. Mais nous ne recommandons pas d'éviter telle ou telle activité ou tel ou tel lieu comme cela a pu être dit ici ou là. Pour cette dixième édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires, une quarantaine d'entreprises françaises est présente, ce qui explique le déplacement de l'ambassadeur. Après les attentats du 13 mars de Grand Bassam et des images choquantes diffusées en boucle sur nos chaînes de télévision, nous nous intéressons au traitement de l'information liée au terrorisme. Eh bien, entre devoir de s'informer et responsabilité éditoriale des journalistes sont interpellés. Pour Alsan Sambadjop, directeur de la RFM, et Ibrahima Lissafaye plutôt, président de l'association de la presse en ligne, les responsabilités de la presse sont engagées. Et leur conclusion dans ce reportage de Fatima Taba et Moudoudjoup. Des images choquantes de l'attaque du Grand Bassam ont fait le tour du monde. Des professionnels de l'information s'indignent et parlent de banalisation de la mort qui constitue par la même occasion un exploit pour les terroristes. Moi, j'ai vu beaucoup dimanche passé avec la Côte d'Ivoire, je me suis dit, ça c'est vraiment inconscient. Comment on a pu montrer des gens sur la plage, des gens à l'entrée de l'hôtel, et puis aussi les armes et tout. Moi, je pense qu'en fait, il y a une manière de couvrir de manière professionnelle et qui vraiment grandirait tous les médias, mais aussi grandirait aussi toutes nos nations. C'est un vrai problème par rapport à cette situation-là. Je pense que c'est une question de mentalité, une question de banalisation de la mort, ou bien la mort que je trouve à la religion, à trop de fatalisme, qui fait que j'en pense que tout ce qui arrive, c'est normal, que ça doit venir, que ça devait se passer comme ça. En souvent oubliant la responsabilité des élèves humains par rapport à ce qui se passe. Des attaques meurtrières avec des centaines de victimes. L'Europe et les États-Unis en comptent beaucoup, mais jamais de cadavres exposés. Dans des pays comme la France, comme aux États-Unis, ailleurs, même dans des moments de guerre, on voit rarement ces images de cadavres. D'ailleurs, de l'hôte de Saint-Hermain, quand ça a eu lieu, personne, la presse américaine, s'est pratiquement entendue pour gérer ça. La Côte d'Ivoire a montré, mais vous prenez le Mali ou le Burkina, on n'a pas vu de corps jusqu'ici. Et ça, quand même, ça a été très bien salué et moi, je pense que c'est très important. Ces journalistes appellent à plus de responsabilités dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Il y a la formation des journalistes, mais surtout des responsabilités médias. Parce qu'en fait, il y a des choses, ce sont les, je ne dirais même pas peut-être le directeur de l'organe, mais le rédacteur en chef, les chefs des desques qui sont là-bas, qui doivent se dire, il se passe quelque chose, moi je prends sûrement, je ne mets pas de cadavres. Disons les choses telles qu'elles sont, la presse a envahi aujourd'hui des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le journalisme, qui n'ont aucune formation, qui font ce qu'ils veulent, qui ne comprennent pas. Le contrôle qu'il doit y avoir a priori et a posteriori qu'il devait se faire, ça ne se fait plus. Ces professionnels sont d'avis que ces images n'ont aucune valeur informative. Pour la presse en ligne qui a joué un grand rôle dans la diffusion de ces images, il urge d'assainir le secteur selon Ibrahim Elisafey. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la valeur informative d'exprimer. Du nouveau dans l'affaire relative au meurtre des jeunes filles à Sédiou, en dehors des six présumés meurtriers. D'autres personnes impliquées seraient en fuite. Autre information de taille du chanvre indien aurait été trouvée sur les lieux du crime, Bacaré-Comté. Plus les descentes à Bougal ce matin, les gendarmes ont suivi plusieurs traces à partir des informations données par des témoins Selon les populations, des maraîchers étrangers qui sont venus travailler près de ce marigot ont pris la fuite. Elles avancent que ces derniers ont participé au viol des deux jeunes filles, Aminataba et Umidjao. La gendarmerie mixte de Bounkili est à la recherche de ces présumés malfaiteurs. Les populations déclarent qu'elles ont trouvé sur le lieu du viol des traces de sang et du chanvre indien. Rappelons que les six personnes déférées au parquet sont placées sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier. Selon le procureur de Kolda, Yoramoussa Diallo, cette affaire a laissé couler beaucoup de salive dans la localité. Bougal, très en colère, réclame que justice soit faite. De Sédiou, direction la banlieue de Dakar. Pour parler de la route qui fait encore et toujours des morts à chaque mois. Son lot d'accidents sur la nationale, des drames causés par l'absence d'infrastructures routières. Nos reporters se sont promenés sur l'axe Bountupikine-Rufisque. Le constat est alarmant. Reportage signé Salif Saou. La partie de cette passerelle démontée tarde à être remontée. Ceux aux grandes dames des habitants de Djaksaou, ces derniers sont contraints de traverser l'autoroute à pied. Et bonjour les accidents mortels. Je ne sais pas, il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un accident. Pour traverser, nous rencontrons toutes sortes de difficultés. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait deux accidents ici. Une personne a perdu la vie. Il faut construire une passerelle. Une autre passerelle, un autre manquement. D'autres accidents de la route souvent mortels notés. Pas à Djaksa où la partie droite de la passerelle est remise à sa place. Mais les piétons refusent de l'emprunter à l'image de cette fille. Parce que les gens n'ont pas confiance. Parce que c'est quelque chose de démontable. On a vu le remplacer, le démonter. Bon, c'est quelque chose de... On ne fait pas confiance à cette passerelle, quoi, en fait. Oui, ça aussi, c'est très risqué. Mais les gens préfèrent. Les gens préfèrent passer par là, plutôt que de passer par les passerelles, quoi. Toutes les passerelles de la RN1 se trouvant dans l'axe Dakar-Refisque ont été démontées. Certaines parmi elles sont remises à leur place. D'autres, pas encore, par contre. Regrette cet automobiliste. Les piétons montent sur la pente. Ils sont traversés sur la route avec votre pied. Mais ce n'est pas normal. Tous les arrêts ne peuvent pas être dotés de passerelles, certes. Mais il faut penser à la réduction de la distance entre ces petits ponts destinés aux piétons avant ce maître coranique établi ou plus le quartier, tableau Tivavon, réglementaire ou pas. Il interpelle les autorités compétentes à réagir et vite. La passerelle est loin et elle n'a pas de sécurité. Même en traversant, vous avez un problème. On a comme l'impression qu'elle bouge. Les automobilistes également ne vous donnent pas le temps de traverser. Nous demandons aux autorités de sécuriser davantage cette passerelle. Les accidents les plus spectaculaires sur la Nationale 1 sont enregistrés à ce niveau très fréquenté. Pour entrer ou sortir de Dakar, l'on passe nécessairement dans cet axe sans ou avec des passerelles qui n'inspirent pas confiance aux piétons. Et puis si vous habitez Barnier ou ses environs, vous avez certainement constaté qu'il devient de plus en plus difficile d'accéder à Sendou en cause. L'étroitesse, mais aussi la dégradation de la route qui ont fini par enclaver cette charmante commune. Sur place, usagers et autorités municipales accusent les gros porteurs de laxisme. Ousey Noutiam. Situé à l'est de Barnier en bordure de mer, il est très difficile aux usagers d'accéder à Sendou du fait de l'état défectueux de la route. Un long calvaire auquel les populations et ceux qui fréquentent cette localité sont confrontés. Ce sentiment de désolation est le même chez les autorités municipales qui soutiennent que la dégradation de cette pénétrante les préoccupe beaucoup. L'accès est très, très, très difficile parce que la route était complètement dégradée. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'elle durait, mais parce qu'il y a les gros porteurs qui viennent souvent pour amener le matériel de la Sandra, également des camions, des carrières qui font amel de béton et tout, parce que je pense que ce n'est pas prévu pour que ces gens d'engin traversent tout ce tour, tout simplement pour l'accès, pour les taxis et autres. Mais depuis un certain moment, vous avez constaté, et j'allais dire même que les travaux de la Sandra ont démarré que là-bas complètement, c'est complètement détérioré. Ça, c'est vraiment une préoccupation pour toute la population. Pourtant, ce ne sont pas des démarches qui manquent pour une solution à ce problème. Le directeur de la Sénélec, nous a reçu récemment, dans la semaine dernière, on a essayé de discuter avec lui. Il a même promis d'envoyer une équipe pour essayer de voir ce qu'il allait faire par rapport à l'accès. J'ai saisi l'agiroute, à deux ou trois reprises, les courriers sont là, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réaction. Dans l'attente d'une réaction des autorités centrales, les 3125 âmes qui vivent à Sendou et les nombreuses personnalités politiques qui disposent des résidences dans cette localité devront encore prendre leur mal en patience. Cela fait 33 ans aujourd'hui que la journée internationale des droits des consommateurs est célébrée. Cette année, les initiateurs s'en vont en guerre contre la présence des antibiotiques. Dans nos assiettes, une récente étude montre en effet que 42% de la viande de bœuf que nous consommons renfermerait des résidus antibiotiques. Pour Maman Daou, il faut un contrôle systématique de la viande par nos autorités compétentes. Le président de l'association des consommateurs que je vous propose d'écouter au micro de Maïmoun Ndjaï. Ces résidus d'antibiotiques viennent du fait que les éleveurs aujourd'hui donnent des antibiotiques à torré à travers aux moutons, aux bœufs, etc. pour lutter contre les maladies mais aussi pour les faire grandir de manière rapide. Ce qui fait qu'il y a des résidus dans les viandes. Les résidus sont d'autant plus importants que quand vous tuez un bœuf alors que le produit n'est pas totalement éliminé, il se retrouve dans le lait ou dans la viande. Il y a des phénomènes de résistance. Il va être plus difficile de guérir les maladies qui vont atteindre les hommes. Mais en même temps, il y a aussi des résidus qui sont cancérigènes et d'autres qui donnent des allergies, etc. Une grande sensibilisation de nos parents éleveurs pour qu'ils soient conscients des dangers mais en même temps aussi demandent aux vétérinaires plus de rigueur dans l'administration de ces médicaments mais en plus, une grande surveillance aussi du circuit du médicament vétérinaire. Ce 15 mars 2016 célèbre donc la journée internationale des droits des consommateurs. Une occasion pour moi de vous poser cette question. Consommateurs, connaissez-vous vos droits et surtout, connaissez-vous les associations qui se proposent de défendre vos droits ? Alors j'imagine qu'il va être très difficile pour vous de répondre ici et maintenant à cette question mais pas de panique, d'autres consommateurs l'ont fait pour vous. C'est dans ce micro-trottoir signé Maïmouna Ndiaye. Madame Loh devant son domicile, une petite pause après une matinée remplie de tâches ménagères. En cette journée marquant les droits des consommateurs, elle a un panier de doléances. Il faut avouer vraiment que les factures d'électricité sont souvent très 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 chères dans notre pays et nous les consommateurs, nous ne pouvons rien faire sinon que payer. Même chose pour les factures de la SDE. Loh est chère au Sénégal. La baisse du prix du carburant n'a eu aucun impact sur nous, les populations. Les tarifs du transport ne sont même pas revus à la baisse. C'est difficile, hein ? Tout comme Madame Loh, ce technicien en bâtiment aussi ne se retrouve pas dans le combat des consuméristes. Avec une signature, tu peux faire deux à trois jours pour ça seulement. Donc c'est trop trop vraiment compliqué, vraiment, ça retarde ton business. De mon point de vue, ils ne sont là que pour la politique. Bon, quand tu pars, tu pars. Une fois que, bon, un gouvernement vient, bon, il te prend, donc, voilà, donc tu te tais, donc au lieu d'être là pour les consommateurs, bon, tu es là pour, bon, pour ton côté, donc sans autant soucier, bon, des consommateurs. Baisse du prix du loyer et de certaines denrées de première nécessité, beaucoup d'efforts à faire. Quant au suivi, ces consommateurs alertent. Ça redevient comme on nous fait croire que tout est pris en compte. Bon, il y en a d'autres qui, jusqu'à présent, ils n'acceptent pas de réduire le coût du loyer. De multiples plaintes, de part et d'autre, la population appelle à plus d'engagement des associations qui oeuvrent pour la protection de leurs droits, combat qui doit aussi porter tous citoyens. Ouverture ce mardi au CISES du Salon international des industries et techniques agroalimentaires. Pas moins de 40 industries françaises sont représentées. Le Sénégal veut s'inspirer du modèle français. Le CISES qui abrite ce salon a donc été un cadre de concertation et de partenariat entre industriels français d'une part et entrepreneurs sénégalais d'autre part. Docteur Mamadou Sajo est secrétaire générale au ministère de l'élevage. Il nous en dit plus au micro d'Aminata Mbareso. Une grande innovation que je note, le CISES de Paris, le salon international de Paris est terminé le 7 mars passé. Je crois que si une quinzaine de jours après, il y a une quarantaine d'entreprises françaises qui viennent exposer au CISES. Je crois que c'est une grande innovation. L'autre innovation majeure, c'est la première fois que nous voyons dans le domaine de l'élevage, dans ce salon, des animaux exposés par des partenaires français. Et notamment la race moméliate. Cette race est extrêmement importante parce que depuis un certain nombre d'années, cette race est introduite au Sénégal pour nous permettre d'améliorer notre production laitière. Santé à présent de 25%. Il y a quelques années, le taux de prévalence du paludisme est passé à 5%. Une baisse qui s'explique par les acquis considérables dans le domaine de la prévention. Le ministre de la Santé affiche son optimisme, Eva Marie-Kolsek, s'exprimait en marge du lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Je vous propose de l'écouter au micro de Lyssa Prera. Pour le paludisme, c'est clair. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, où nous avons eu une prévalence de paludisme au Sénégal qui atteignait parfois 25%, nous avons diminué jusqu'à 5% et même moins. Cela veut dire que c'est possible. Donc nous devons continuer. Mais si nous nous relâchons, ce paludisme va repartir. La couverture universelle en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est vraiment l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et il faut rappeler simplement que nous allons distribuer plus de 8 millions de moustiquaires sur toute l'étendue de notre pays. Le Fonds mondial international est satisfait des résultats macroéconomiques du Sénégal avec un taux de croissance qui avoisine les 6,5%. Ali Mansour, chef de mission au FMI, a séjourné à Dakar du 1er au 14 mars dernier. Il estime que la mise en œuvre de l'accord triennal au titre de l'instrument de soutien à la politique économique est bien exécutée par notre pays. Ali Mansour, que je vous propose de suivre. La performance macroéconomique en 2015 a été solide avec une croissance de 6,5%. Et ça, c'est la première fois depuis une douzaine d'années que le Sénégal atteint ce taux de croissance. Les critères quantitatifs du programme incluent le déficit budgétaire ont tous été atteints et la plupart des repères aussi ont été atteints. Globalement, le programme de soutien au PSE se comporte très bien et nous avons été très contents de la qualité du dialogue avec nos collègues du ministère des Finances. D'ailleurs, la préparation qu'ils ont fait est une des meilleures préparations si on compare avec toutes les autres missions qu'on a eues et qu'on compare avec les missions qu'on a dans d'autres pays. La page internationale de ce journal à présent, l'actualité internationale qui reste dominée par les derniers développements de l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, en Algérie. L'armée a tué Abu el-Mundir, djihadiste à la tête d'un groupe de quelques 60 terroristes. Enfin, la Russie a décidé de retirer ses troupes en Syrie après six ans de présence. Tour d'horizon de l'actualité internationale signée Daniel Diouf. Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a décrété trois jours de délignation après l'attaque de dimanche. La sécurité sera renforcée dans les écoles, les hôtels, aux frontières et dans d'autres lieux sensibles. Les autorités ivoiriennes qui confirment le chiffre de 18 morts, dont trois membres des forces de sécurité et trois assaillants. L'attentat de dimanche en Côte d'Ivoire, une réponse à l'opération anti-dihadiste au Sahel menée par la France. C'est ce qu'a affirmé Al-Qaïda au Maghreb islamique dans un communiqué publié lundi soir menaçant de nouveau Paris et ses alliés. Cette annonce intervient au moment où à Abidjan sont arrivés ce mardi les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, en visite en Côte d'Ivoire après l'attaque contre la plage de Grand Bassam. Abu El Moundir, djihadiste de 43 ans, tué dimanche dans une opération de l'armée algérienne à Wedsepte, dans la localité où son groupe a posé une bombe contre un convoi de la gendarmerie algérienne il y a deux semaines. Un fusil d'assaut kalachnikov et une quantité de munitions récupérées dans son fief selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. Abu El Moundir était à la tête d'un groupe d'une soixantaine de terroristes. Ce sont eux qui avaient commis une attaque en août 2011 contre l'académie militaire inter-armes de Cherchel. Le groupe d'Abu El Moundir a fait allégeance au groupe Etat islamique l'année dernière. L'Union européenne suspend son aide directe au Burundi. Il s'agit notamment des aides budgétaires. Elle maintient cependant l'intégralité de son soutien financier à la population et son aide humanitaire selon les termes d'un communiqué. L'initiative vise à pousser le président Pierre Kurunziza à ouvrir les négociations avec ses opposants. L'aide de l'Europe au Burundi est évaluée à un peu plus de 430 millions d'euros soit quelques 280 milliards de francs CFA pour la période 2015-2020. Pour rappel, la crise qui sévit dans le pays depuis avril 2015 a déjà fait 400 morts et poussé plus de 2 000 personnes sur le chemin de l'exil. Enfin, la Russie. Enfin, coup de théâtre dans le conflit syrien. Après six ans de soutien militaire au régime de Bachar el-Assad, le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce mardi le retrait de l'essentiel de ses forces dans ce pays. La Russie retire la plupart de ses troupes de Syrie et l'affirme tout de même qu'elle continuera à soutenir Damas dans sa lutte antiterroriste. Et comme tous les soirs, avons cette date cruciale du 20 mars prochain. L'actualité politique, c'est tout de suite dans le journal du référendum. Le journal du référendum que nous ouvrons avec Daru Mousti, Modu Diagne, Fada est convaincu de la victoire du non au soir du 20 mars prochain. en Assemblée générale, le patron des réformateurs a dénoncé ce qu'il considère comme une absence de concertation dans l'élaboration du nouveau projet de révision constitutionnelle Tchernofal. Cette rencontre qui a réuni tous les responsables des partis du front non à Daru Mousti a été présidée par le président du conseil départemental de Kébemer. Pour dire non à ce projet de réforme et pour amener l'écrasante majorité des populations de Daru Mousti aussi à dire non. Et nous sommes sûrs, comme d'habitude, de remporter la victoire. Lors de cette rencontre, le patron des réformateurs est revenu sur sa position par rapport à ce projet de révision constitutionnelle. La démarche, elle n'a pas été inclusive. On n'a pas été associé à la conception du projet, à l'élaboration du projet. Il n'y a eu aucune concertation entre les acteurs politiques pour pouvoir aboutir à un consensus. Toujours, selon lui, il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce référendum. Toutes les questions tournent autour de cette problématique. Les nouveaux droits, c'est quoi ? Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans la dynamique de votre nom. Moudoujane Fada considère également que certaines dispositions de cette réforme posent beaucoup de problèmes. Personnellement, je suis contre l'intangibilité de la durée du mandat. Pourquoi cherche-t-on à ligoter les Sénégalais autour d'une durée de 5 ans ? Cette Assemblée générale qui avait réuni les militants et les responsables des partis du camp du NON a été également marquée par la présence d'autres leaders de l'opposition, en l'occurrence, Papa Diop, Abdoulaye Balde et Idriss Sekh qui sont passés à Darumoussi pour rendre visite au Khalif. Une nouvelle organisation qui vient agrandir le front du NON. Il s'agit des forces de l'espoir. Sam Lignou-Bok, le mouvement compte mener campagne pour la victoire du NON au référendum du 20 mars prochain. Ses membres ont tenu un point de presse. C'était en présence d'Adiatala et Tcherno-Laurent Mendy contre-rendus. Ils sont six partis politiques et mouvements citoyens qui comptent oeuvrer pour le triomphe du NON. Ils veulent à travers leur choix restaurer les valeurs cardinales qui ont toujours constitué le socle de la démocratie au Sénégal. Les forces de l'espoir que nous représentons dénoncent au-delà du non-ferme, massif et clair qu'elles appellent de leurs voeux le mépris du peuple et le manque de respect qui caractérisent la méthode de gouvernement d'une certaine classe politique. Les forces de l'espoir appellent tous les partis, mouvements sociaux et culturels de la société civile et le peuple tout entier dans son ensemble à se regrouper autour d'une nouvelle plateforme en vue de reconstruire la relation brisée entre gouvernants et gouvernés, de rétablir la confiance entre le président de la République, les institutions de la République et le peuple sénégalais. Les forces de l'espoir se disent déterminées à renverser la tendance des 65% obtenues par Macky Sall à la présidentielle. Si le taux d'abstention est supérieur à 50% ou que le score du oui avec le matraquage médiatique et financier dont nous sommes victimes n'atteint pas 65%, on pourra déjà mesurer son degré de dépréciation sur le marché électoral. Et s'il descend en dessous de 50%, ce sera une dégringolade. Et s'il descend en dessous de 30%, ce sera une culpée. Moussa Touré et ses camarades lancent un appel à toutes les forces vives de la nation pour la victoire du non au lendemain du référendum. Nous, signataires de la présente déclaration, invitons tous les citoyens de notre pays à rejoindre les forces de l'espoir pour construire ensemble une démocratie de confiance. La coalition des forces de l'espoir Samoud Lignou Bocke se veut une organisation pérenne qui compte poursuivre ses activités. Visite de proximité du mouvement Feké-Machi-Bole avec son président Yusundour dans le cadre du référendum. Le ministre conseiller et des responsables du mouvement rendent visite aux chefs religieux et coutumiers de Dakar. Ce mardi, la délégation s'est rendue chez le grand serein Abdoulaye Martar Diop. Hier, Yusundour et des responsables du mouvement Feké-Machi-Bole étaient à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wacame, à la mosquée de Wacame et chez la collectivité Lébou de Sanchaba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cap sur Rufisque. Rufisque qui votera oui au prochain référendum. Telle est la conviction du ministre Matarba qui a bénéficié d'un soutien de taille en la personne de l'ancien maire de la ville de Rufisque, Mamadou Kourafal. Matarba avec Ousseynou Tcham et Béradjane. Le président Makissal a engagé des réformes et ces réformes-là c'est pour accompagner le développement du pays. Donc, vous, bâtisseurs de notre commune, parce que je me considère aujourd'hui comme un Rufisqueois, vous avez demandé à vos amis, à vos collaborateurs, voter oui le 20 mars. Ce oui-là va triompher ici à Rufisque parce que malheureusement vous avez des représentants de la ville de Rufisque qui ne représentent pas grand-chose à Rufisque qui prédisent déjà le nom massif à Rufisque. Vous avez démontré le contraire et je suis sûr qu'au soir du 20 mars tout le monde saura que le lion Kourafal est aux côtés du président Makissal pour l'accompagner. À Kolda, la coalition Beno Bokéiakar a démarré sa campagne par un meeting occasion saisie par le ministre-maire Abdoulaye Bibi-Baldé et ses camarades pour inviter les Koldoas à voter mais aussi à faire voter oui. Abdoulaye Diallo. L'activité en faveur de oui ne cesse de se multiplier à Kolda. C'est ainsi que la coalition Beno Bokéiakar et ses alliés a démarré sa campagne électorale par un meeting occasion saisie par le ministre-maire Abdoulaye Bibi-Baldé pour inviter les Koldoas à un vote massif de oui le 20 mars prochain. On vous invite encore à redoubler d'efforts pour le triomphe du oui. Vous êtes tous interpellés au même titre que la population de Koldoas pour un vote du oui massif telle est la volonté du président de la République Makissal. C'est le président de la République qui fait un appel à l'endroit de son peuple. Il n'est pas demandeur de mandat parce que ce n'est pas son élection. Il l'a dit il l'a répété en 2019 lui il sera candidat. On n'a pas le droit de voter non parce que ça voter non c'est être réglésiste. Plusieurs responsables politiques se sont succédés devant le micro pour convier leurs militants à travailler pour le triomphe du oui au Fuladour. Dans le même sillage les femmes de AGPADES favorables à l'endroit Savané ont elles aussi tenu une assemblée générale pour affûter leurs armes en faveur dont oui gagnant à Konda. Vous lui gagnez c'est le Sénégal qui gagne et les femmes y trouveront leur compte surtout en ce qui concerne la santé le foncier et l'environnement pour ne situer que ces points-là. C'est dans ce sens que j'invite les femmes à voter oui afin qu'au soir du 20 mars que le oui n'importe massivement nous aussi j'adire attention des dents afin qu'elles ne tombent pas dans les pièces des acheteurs de voix. En tout cas faites tout pour voter oui ça va de notre intérêt. Toute la commune de Konda est présentement inondée de tichettes de flyers de posters portant le slogan oui. Enfin nous parlons d'une pratique solidement ancrée dans nos traditions celle qui consiste à recueillir soutien et prière auprès de nos guides religieux en période électorale. Le référendum du 20 mars prochain n'a pas dérogé à la règle le partisan du oui comme ceux du non rivalisent d'ardeur pour obtenir les faveurs des religieux une pratique passée au peigne fin par des analystes Khadim Baké et Bambassal estiment que l'époque des nidiguel est révolue. Je vous propose de les écouter dans ce reportage de Fatou Bintou Conté et Moudoudjoub. Remarque a été faite qu'à chaque approche d'élection les hommes politiques se ruent vers les foyers religieux surtout à Touba. Cela s'exprime par le fait que Touba est incontournable sur le plan religieux mais aussi il faut considérer que Touba c'est un vivier électoral. Cette valse des hommes politiques chez le khalif des Mourides ce week-end selon ses analyses n'aura aucun impact sur le vote des citoyens de la ville sainte dans la mesure où le guide religieux s'est toujours démarqué de la chose politique. Mais n'oublions pas que le khalif dès son accession au magistère avait déclaré Urbi Urbi qu'il reste à l'existence de ses chapelles politiques. Donc il est vrai qu'il est dans l'intérêt du khalif des khalifs de tous les khalifs de ne pas se prononcer nettement en faveur d'un camp. Ce qui est déplorable dans ce balai des hommes politiques selon le journaliste Ahmadou Bambassal c'est l'interprétation faite du discours du guide religieux toujours à la sortie de chez ce dernier. Ce qu'il faut déplorer parfois c'est les interprétations que ces hommes politiques font à la sortie de leur rencontre avec le guide de la communauté mourite. C'est de bonne guerre mais parfois c'est des interprétations à outrance qui peuvent être à équivoque. Le professeur Khadim Baké pense que le temps est venu pour les politiciens de se passer de ces guides religieux et de faire confiance au peuple. Nous voulons renforcer la laïcité de l'Etat mais nous sommes les premiers à faire le contraire puisque on doit faire confiance aux citoyens et s'adresser directement à eux. La campagne pour la consultation référendaire bat son plein le conduit comme du non et c'est tant bien que mal d'obtenir le soutien des chefs religieux. Voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté prochain rendez-vous de l'information de tout en images à zéro heure et tout de suite la suite de vos programmes sur votre chaîne préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501